Les Super Strikers mènent par deux à zéro et Big Boss est fermement ennuyé durant tout le match. Mac ! Mac ! Les Nakamas sont en train de se réveiller ! Vraiment pas de quoi se priver d'une sieste Brenda ! Locke est là ! Mais s'il va trop durement sur son tac, ce sera un pénalty assuré pour Nakama. Aucun problème pour la Montagne Blonde. Locke est sans doute le dateur le plus doux de toute la Super Ligue. Tu te chies, Locke ? Génial ! Votre attention, messieurs. Le festival de robotique full balistique aura lieu la semaine prochaine. Prof ? Eh bien, nous pensons que nous devons présenter quelque chose de spécial cette année, alors j'ai fabriqué un... robot ! Représentant l'un de vous. Ah, ça doit être cool, Joe ! Il est doué pour faire leur robot ! C'est sûrement moi ! Pourquoi faire une réplique de quelqu'un qui a moins d'allure qu'elle m'adore ? Je vous présente ! Grand blague ! C'est juste incroyable ! Fille-moi tes fringues, tes grolles et tes protèges tibias. Tony, pourquoi cette boîte de conserve fait le voyage avec l'équipe ? Parce que, au contraire de vous tous, Chip T. Chuckerson va me permettre de remporter un prix. En jouant ? Contre les Super Strikers ? Ah ! Et l'autre différence entre Chip et vous tous, c'est que lui, il peut apprendre des choses. Imite la star du film. Fille-moi tes fringues, tes grolles et tes protèges tibias. Je suis pas sûr de comprendre, Tony. Il va tout simplement remporter le festival de robotique footballistique. Danger ! Danger ! Mais Iron Tech sont des chats, des robots parfaits ! Oh ! Eh ! Le grand prix de la robotique footballistique est décerné à... Oui ? Oui ? Roblox ! Quoi ? Locke ! Un petit commentaire, madame ? Je peux jouer l'interprète si vous le souhaitez. Je connais le briseauvien. Parlez-nous de votre gémo électronique. Physiquement, Roblox est une réplique parfaite de moi. Comment ont-ils pu octroyer le prix à un robot décélébré ? Ce n'est qu'une mauvaise réplique, pire que son modèle. Et comment est son football ? Je ne sais pas, Roblox dit que jouer contre Roblox serait extrêmement dangereux parce qu'il est fait de titanes et d'hydrauliques. Oh ! Vraiment ! Alors quel sera son rôle à Strike Island ? Bienvenue à Strike Island, présidence de la meilleure équipe de la Super League. Ah ! Un guide touristique ! Sinon, qui sortira vainqueur du match ce week-end ? Les Super Strikers ou les Technicaries ? Je pronostique une domination des Super Strikers lors du prochain match. Excellent ! Blaque ? Le vieux gars ! À vrai dire, je n'ai pas suivi les cours de briseauvien jusqu'au bout. Mais si vous me posez la question, il me suffira de marquer un but et Blaque se chargera tout le reste. Pas si c'est moi qui me charge du bloc en premier. Imite... Blaque ? Blaque ? Blaque ? Blaque ? Ah ! Si seulement je pouvais trouver un moyen d'intégrer ton processeur à cet assemblage primaire de boulons et de tôles ! Arrête ! Première loi de la robotique ! Jamais d'eau ! L'eau provoque des dysfonctionnements majeurs ! Oh ! Oh ! Mais tu viens de me donner une merveilleuse idée ! De la technologie de mes précédentes inventions ! À titre d'exemple, j'ai recyclé un algorithme analytique pour la programmation de l'intelligence artificielle ! De l'eau ! C'est tant qu'il rebloque, il fait d'accord ! On se fonce, il fonce ! Sous-titrage ST' 501 Je répète, le festival de robotique footballistique a dû fermer ses portes avec tous les robots à l'intérieur Non, non, non ! Il lui restait encore tellement de choses à voir, à faire ! Claire, c'est vraiment un robot exceptionnel ce Roblox, prof ! D'un autre côté, ça aurait été difficile de fabriquer un robot aussi beau gosse que moi ! Ça craint Max ! Schmarrl-Dohfler ! Ramassez la moindre pièce de ces robots ! Envoyez ces boîtes de conserve à la ferraille Oui ! Ça a marché ! Et le temps que les Superstrikers s'aperçoivent qu'ils sont en train de jouer avec un robot La moitié de l'équipe aura été estropiée ! Oublions ce malheureux festival de robotique, voulez-vous ? Je ne veux surtout pas que ça affecte nos performances contre les technicalies À présent, au travail ! El Matador ? Ma préparation sera plus au moment de l'alcool ! En me rappelant moi-même à quel point je peux être exceptionnel ! Mais Block, je crois que le meilleur entraînement que je puisse faire, c'est contre le meilleur défenseur du monde ! Block, tu as failli m'arracher le pied ! Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air différent ! Je crois que je vais aller m'entraîner là où je ne risque pas de finir le capital ! Les Superstrikers sont bien trop rapides et habiles pour être blessés par ce Roblox ! Mais pas mes joueurs ! Salut, Tony ! J'ai imaginé une stratégie pour toi ! Génial ! Je vous écoute ! Tu vas dribbler ! Mais Tony, moi je sais pas, je rebasket, vous savez ! Mais non, idiot, il veut que tu gardes la balle ! Je veux que tu dribbles en fonçant droit sur bloc, John G. Johnson Jr. Ce n'est pas un tantinet risqué ! Avec Roblox sur le terrain, il y aura une avalanche de cartons pour les Superstrikers et des pénaltis à l'appel pour les techniques à l'île ! Je suis Roblox, le Robo-Blox, les vraies légendes se trouvent derrière ces murs Bienvenue à Stracalin, qui abrite la courbe de la Super League ! Commençons notre visite ! Très bien, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui ! Être le bloc ! Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air... différent ! Hé, bloc ! Est-ce que tu viens ? Chez le... lab ! Il y a un truc qui débloque chez bloc ! Il joue bizarrement, il parle bizarrement ! Claire Shakes, mon pote, c'est pas comme si t'étais une pointure en brislovien ! Ouais, mon frère ! Est-ce que tu prends toujours des cours ? C'est une cassette ? Hé, ouais ! Technologie dernière clientèle brislovien ! Gluglugluglugzluglugzzlugz ? A présent, c'est à vous ! Gl 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 gl. OK. Cassette numéro 6 ? Hein ? C'est bizarre. Où sont les 6, 7, 8 et 9 ? Êtes-vous fin prêt pour le dernier niveau de J'apprends le Breslovien ? Alors, commençons. C'est facile, hein ? Si mon Breslovien est si pointueux, alors c'est que c'est Bloc qui déraille. À présent, c'est un Bloc qui déraille. Vichu cassette ! Une de nos principales valeurs à Stracalan est la persévérance. C'est le grand jour à Stracalan ! Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, c'est une journée idéale pour une petite bouteille de football. Les Strikers ont l'air aussi vif qu'un habitude, mais Chuck Teach, personne n'est dans une forme olympique. Bloc devra donner le meilleur de lui-même aujourd'hui, Mac. Je n'ai aucun doute le concernant, Brenda. C'est un joueur fiable ! Toujours présent quand son équipe a besoin de lui. Et alors là, je lui dis... Bloc, il faut qu'on discute. Il dit qu'il a subi pas mal de pression ces derniers temps. Impressionnant, Shakes. Ton Breslovien a vraiment beaucoup progressé. Ouais, carrément. Bloc, il y a un truc qui cloche, je le sais. Ton jeu, ton Breslovien, comme si t'étais quelqu'un d'autre. T'as dit quoi ? Mais qui a pris mes cassettes ? Mais pourquoi t'aurais besoin d'apprendre le Breslovien ? Parce que tu n'es pas Bloc ! Tu es Rombloc ! Tu ne peux pas aller dehors ! Tu ne peux pas jouer ! Tu blesserais quelqu'un ! Rombloc, écoute-moi ! Merci de bien penser à surveiller vos affaires durant la visite. Et pour finir, l'homme providentiel du match précédent ! Bloc ! Bloc ! C'est une machine, Brenda ! Mais où est Shakes ? Aïe ! Je pensais qu'on aurait les 11 favoris des deux côtés ! Klaus, réchauffement ! Eagle Eye, freeze ! C'est quoi la stratégie déjà ? Tu fonces droit sur Bloc ! Oh, c'est quoi ? On aurait pu imaginer que les Technicali enverraient leurs meilleurs attaquants se frotter à la montagne Bloc ! Wow ! Ça ne ressemble pas à Bloc ! Oui ! Enfin, c'était quoi ça ? Où est-ce qu'il est passé au juste le fair-play ? Fais bien attention, Bloc ! Un autre comme ça et je sortirai mon carton ! Shakes ! Shakes ! Je comprends pas... Où il est passé ? Arrgh ! Arrgh ! C'est une scène incroyable qui vient de se provenir sous nos yeux ! Tu jettes le vent bienveillant, l'homme vient de se transformer en brune sentinelle ! L'arbitre commence à fouiller dans sa poche et... C'est un carton jaune ! Il vient de ruiner sa réputation bâtie du haut de lutte sur un seul match ! Merci de rester groupé. Vous cherchez les toilettes ? Ils sont au bas des escaliers. Première à gauche, deuxième à droite, de suite à droite et plus tôt droit. Prochaine station, le spa de Sac à l'heure. N'est-ce pas le luxe absolu ? Et voilà, même les meilleures choses ont une fin. Vous en voulez davantage ? Suivez-moi pour la dernière partie de notre extraordinaire visite. Et ça ne s'arrange pas pour le colosse des Strikers. Pénalty pour les technicalings. Loc ferait mieux de revoir son comportement où il sera exclu du terrain. Attention vos ceintures, car la dernière escale de notre visite sera... Le garage de Strikaland. Eh bien, vous aviez vu juste, Brenda. Les technicalings ont à présent un but d'avance. Et tout ça, étonnamment, à cause des piètres performances de Bloch. Qui l'aurait imaginé ? D'abord, un joueur qui disparaît. Et maintenant, un défenseur dont le cerveau disparaît lui aussi ? Non. Shakes ? Ne répète à personne que je ferme là-dedans. Ce n'est pas Bloch. Ça re-Bloch. Ouais. Et puis j'ai toujours l'habitude d'écouter les conseils des mecs enfermés dans les casiers aussi. C'est lui qui m'enfermait là ! C'est le temps qui est au courant qui sera le suivant. Tu es-toi absolument à le dégager du courant. Bloch, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, enfin ? Oh, moi j'ai compris. Bloch a besoin de prendre une douche chaude. Pas vrai, Bloch ? Depuis quand tu parles si bien le brislovien, toi ? Ben j'ai... pris quelques cours, c'est tout bête. Oh. Bloc n'est pas Bloch, c'est gros Bloch. C'est dingue. C'est plaisant ça ! Les tacles ultra-violents, son drôle de brislovien, son comportement froid et détaché. Eh bien, on va bientôt savoir si j'avais raison. Et pour quelle raison, Shakes ? Les robots ne prennent pas de douche. Mais si lui c'est Robloch, où est Bloch ? Les Super Strikers ne conduisent que les voitures les plus sympas du marché. En tout cas, voici notre guide. Quelqu'un a échangé les processeurs de ces robots. Shakes, t'avais raison mon pote ! Mais où est Bloch ? Il dit qu'on doit aller sur le terrain pour la deuxième période, où on sera déclaré forfait. Pas de soucis, il s'en occupe pas. On ne peut pas l'attendre davantage, Shakes. On dirait bien que ton travail n'est pas terminé, John D. Johnson Jr. Bloch ? Bloch, tu as réussi ? Euh, j'espère. La seconde mi-temps est sur le point de démarrer et les Super Strikers ont encore pas mal de pain sur la planche. Pour commencer, le coach aurait certainement dû remplacer Bloch, à cause duquel la victoire semble le rechapper. Bloch va-t-il finir d'acheter ce pauvre John D. Johnson Jr. une bonne fois pour toute ? Et être sanctionné comme il se doit d'un carton rouge. On assiste plutôt au retour fracassant du Bloch en même temps. Doux, précis et efficace. Je suis trop intelligent. Mon invention a appris à jouer à la manière du meilleur défenseur de la Ligue. Désolé, Tony, t'as tout faux. Personne ne peut jouer comme le Bloch. L'arme au fond de l'action. L'arme au bloch, l'arme s'en bouleur. Non, non, non ! Non ! Wow, mais quel revirement ! Il semblerait que le passage à vide de Bloch en première mi-temps soit de l'histoire ancienne. Bien joué, mon frère ! T'as réussi, Bloch ! Super ! Où est passé ton jumeau super flippant ? J'étais suspendu au sud-trac à l'Androbloch s'apprêtaient à me pousser, quand soudainement je me suis rappelé d'une chose... Mon tout nouvel ami robot. Et à présent, pour la toute dernière partie de notre visite... Ta-dam ! Incrète-le-là ! Fille-moi de voir une barre d'offreurs ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Sable tour ! Euh... Je pense que Proc devrait plutôt faire un robot qui me ressemble la prochaine fois. Mais... Comment est-ce qu'on sait que nous ne sommes pas tous déjà des robots ? L'ambiance est électrique à Strike Alain, tandis que le FC Prime Circus fait une entrée résolument rock'n'roll dans la ville. Et d'après des sources informées, ils arrivent avec une nouvelle tactique terrifiante qu'aucun goal ne serait en mesure de contrer. Le train fantôme ! Coach Bellemont, comment vous est venue l'idée de ce train fantôme ? Elle n'est pas de moi. Jacques Coach, au fil de la très longue histoire de Grimm, a compilé ses connaissances footballistiques dans un ancien et très puissant grimoire. Le Tacticomico ! Est-ce que quelqu'un pourrait fermer cette zantanée fenêtre ? Pardon ! N'importe quoi ! Là, c'est vraiment trop la classe ! Le train fantôme, ça sonne quand même un peu... Ne dis rien, mon pote ! Effrayant ! Il l'a dit ! Euh... Est-ce qu'on va pas avoir besoin d'un goal pour arrêter ce train fantôme ? Ouais ! Pourquoi est-ce que Big Bo s'offre des vacances juste avant ce match ? Big Bo suit un programme de préparation top secret pour faire face au train fantôme. Il est notre tout dernier rempart défensif. Contre eux. Est-ce que jouer contre les Strikers a une dimension personnelle pour le Grimm FC ? Big Bo a en effet accidentellement blessé votre attaquant légendaire, Spike Dawson. Absolument pas. Spike Dawson fut certes un grand joueur, mais il a malheureusement terni l'image de notre club. Cette fois, nous n'entendrons plus parler de lui. Ha ! Ça, c'est ce que tu crois, belmont ! Voilà tous mes magnifiques trophées. Mais ma collection demeure incomplète. Mais plus pour très longtemps. Bientôt, je mettrai fin à la carrière de Big Bo. Tout comme il a mis fin à la mienne. Et c'est son camp qui achèvera de compléter ma connexion. Spike ! Je t'ai fait des Struggles ! Maman ! Arrête de m'interrompre quand je vous redis ma vengeance, bon sang ! Je te prierai de ne pas répondre à ta mère, insolent ! Pardon, maman ! Prévoyez-vous de quitter la Golka prochainement, monsieur ? Cette humidité n'est pas très saine. Mais ça vaut largement le coup, Albert. Je commence à comprendre comment fonctionne la nouvelle action des Grimm. Il reste en formation serrée pour dissimuler la position du ballon. Le gardien ne sait pas d'où le tir va provenir. Ma position ainsi que mes réflexes devront être optimum si je veux avoir la moindre chance de contrecarrer le train fantôme. Et comment comptez-vous parvenir à ce résultat, monsieur ? Grâce au quadruple canon. Ha ! J'avais dit aux Grimm et faisait qu'ils ne seraient rien sans moi. Et encore moins, une fois que j'aurai dérobé leur si précieux tactique Comic-Con. À présent, allons rendre visite à Big Bo. Maman ! Je vois-ci ! Ne t'en fais pas, mon trésor ! Je vais chercher la graisse à Strudel ! Tu vas sortir de là, on n'a rien dedans ! Activation du quadruple canon. Quadruple canon activé ! Oui, oui, voilà. J'avais déjà entendu les trente premières fois. Faudriez-vous acheter quelques Strudels, bon gosse ? C'est appétissant. Entrez, je vous prie. Je ne résiste jamais à de bons Strudels. Oh, merci, bon gosse ! Oh, merci, bon gosse ! Oh, merci, bon gosse ! Tô de réussite, patient d'un fantôme, 100%. Quadruple canon, quadruple canon activé ! Albert ? Est-ce que c'est vous ? Quadruple canon activé ! Blыс., fascinant. Débémalım ! Annel 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 Oui, attention. Veuillez contacter un technicien agréé et un quadruple de canin. Quel magnifique trophée. Cette histoire de vengeance va commencer à devenir rengaine, Spike. J'arrêterai jamais de... N'aurais pas ruiné ma carrière comme moi j'ai ruiné la tienne. C'est ce que je dis. C'est rengaine. Mais je ne suis pas blessé. Ton plan a foiré. Ah, ça c'est ce que tu crois. Mais tu n'es pas le seul à savoir qu'elles sont sous les angles d'attaque, Big Bo. Oh, excusez-moi monsieur. Pourriez-vous me libérer, je vous prie ? Je suis vraiment confus, monsieur. Cette vieille femme m'a bien eu avec ses mensonges et ses délicieux strudels. Il ne s'agissait pas d'une vieille femme. C'était Spike Dawson. Spike Dawson ? Après tout ce temps ? Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire ? Rien du tout, pour l'instant. Je dois me reposer avant le match contre les Grimes. As-tu terminé de faire mumuse avec ton ami, Spike ? Mon ennemi juré, maman gérie. Big Bo est mon ennemi juré. C'est pourtant simple. Et je ne fais pas mumuse. Je ne fais que commencer ma vengeance. Produce éliminaire de la Super League, j'écoute... J'ai des informations qui pourraient vous intéresser concernant le vol du Tacticomico. Bonjour, monsieur. Bien dormi ? Ouais, je suis fin prêt à envoyer le train fantôme en garde-triage. N'achetez pas de strudel, de grâce. Absolument hilarant, monsieur. Je suis l'agent 1. Et moi l'agent 2, du bureau disciplinaire de la Super League. Moi, je n'ai pas encore de numéro. Mais si j'aide à résoudre cette affaire, je pourrais enfin espérer en avoir un... Article 473. Restez calme et stoïque en toutes circonstances. Pour garder les idées claires. Et poids essentiel pour avoir l'air super cool en permanence. Ah, et en quoi puis-je vous être utile exactement, messieurs ? On nous a signalé que Big Bo serait impliqué dans le vol du Tacticomicon. Mais tu n'es pas le seul à savoir quels sont tous les angles d'attaque, Big Bo. Spike ne cherchait donc pas à me blesser. Il essayait de me piéger. Ça vous dérange si... on jette un oeil ici ? Pourquoi pensez-vous que Big Bo pourrait être impliqué dans cette affaire ? Nous avons reçu un appel anonyme. Par ailleurs, avec Big Bo devant affronter le train fantôme, nul autre n'aurait plus intérêt que lui à voler ce grimoire. Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! C'est le protocole, gamin. Article 1-7. Un agent de la SL ne sourit jamais. Il est recouvert d'une substance grasse, identique à celle retrouvée dans le bus des Grims. Big Bo est notre suspect numéro 1. Sécurisez les accès à Strakaland immédiatement. Spike doit avoir caché le Tacticomicon ici la nuit dernière. Il cherche à m'exclure à vie de la Super League. Alors, que comptez-vous faire à ce sujet, monsieur ? L'avez mon honneur, bien évidemment. Mais le devoir m'appelle. Le match, monsieur ? Au risque de dire une pure évidence, il n'y a nulle part où se cacher sur un terrain de football. Hmm. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. Un instant. Le code de procédure de la Super League. Je crois savoir comment réussir à jouer le match, arrêter le train fantôme, et prouver que Spike m'a piégé. Ça semble enfantin, en effet, monsieur. C'est soir de match à Strakaland. Et les supporters de Grims viennent semer la peur au cœur du stade. Mais ce ne sont que des enfantillages en comparaison de l'équipe elle-même. Mais sans aucun doute, la chose la plus étrange ce soir, c'est que les Strikers vont démarrer ce match avec leur second goal, Noah Murdock. S'il existe un goal capable de stopper le train fantôme, c'est pourtant Big Bo. Vous entendez ce bruit, Brenda ? Le train fantôme est sur les rails. Où est la malle ? J'en sais rien, mon pote ! S'il y a un bon clou. Les Super Strikers vont avoir besoin d'un goal plus chevronné. Arrêtez-vous. Nous recherchons quelqu'un qui correspond à votre profil. Laissez tomber. Allez-y, les enfants. Erist. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est un nouveau goal qui se fait écraser par la locomotive du train fantôme. Je suis vraiment navré, les gars. Je vous ai laissé tomber. T'en fais pas, mon vieux. Personne n'a jamais été capable d'arrêter le train fantôme. Pour l'instant... Big Bo ! Big Bo ! Mais où tu étais, mec ? Eh bien, Spike m'a piégé après avoir dérobé le Tactic Omicron. Et là, en fait, j'essaye plus ou moins d'échapper au BDSL. J'aime pas trop passer pour un type insensible, mais... Enfin, est-ce que t'as trouvé un moyen pour arrêter le train fantôme, Big Bo ? Vous en faites pas, les gars. Je couvre absolument tous les angles. Attends un peu. Si tu peux stopper le train fantôme, ça accrédite l'idée que tu as pu voler le Tactic Omicron. Ça va pas être suspect, mec. T'as réfléchi à l'idée de... tu sais, de... laisser passer la balle volontairement ? Ya ! Certaines choses sont plus importantes que le football ! Ou pas. Je ne laisserai pas Spike Dawson gagner. Je vais aller dans ma cage. Et je vais stopper le train fantôme. Et comment comptes-tu simplement arriver sur le terrain ? Le stade est rempli d'agents de la Super League, je te signale. Avec de la chance. Et un peu d'aide du code de procédure de la Super League. La bonne nouvelle pour les supporters du Super Strikers, c'est que le malheureux Noah Merdok a été sorti du terrain. Euh... et la mauvaise nouvelle, Max, c'est que... Personne ne le remplace dans la cage ! Les Super Strikers vont entamer cette seconde mi-temps sans avoir de gardien dans les buts ! Big Bo, la partie est terminée. Article 5472. Connaître les suspects. Vous avez mis votre carrière en péril simplement pour apprendre à arrêter le train fantôme. Il était impossible que vous manquiez ce match. Vous avez carrément tout faux, les gars ! Non, je n'ai jamais volé le Tactic Comic Con. J'ai été piégé par Spike Dawson. Rendez-vous sans faire d'histoire. Vous n'avez aucun moyen de fuir. Nulle part où vous cacher. Je n'ai pas besoin de me cacher. Article 784. Ah, attendez ! Dites rien ! Je le connais, celui-là ! Aucun agent de la Super League n'est admis sur le terrain au cours d'une rencontre. Voilà que Big Bo vient de bondir depuis les tribunes ! Mais Vladimir Savitch a déjà les yeux rués sur la cage adverse. Wow ! Mais quel arrêt ! Big Bo nous a glissé entre les doigts. Tenez-vous prêts à l'appréhender et passez-lui les menottes à la fin du match. Affirmatif. 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 Avec un Big Bo de retour sur le terrain, les Super Strikers ont-ils une chance de battre les Grimm ? Nous allons bientôt le découvrir, Brenda ! Affirmatif. Ok, les gars ! Big Bo a tout risqué pour l'équipe. Faisons en sorte que ça en ait valu la peine. Faisons en sorte que Big Bo est un tricheur. Faisons en sorte que Big Bo est un tricheur. Est-ce que l'homme de Spike Dawson vous dit quelque chose ? Big Bo prétend qu'il l'aurait piégé. Ah, c'est ridicule ! J'parais que Dawson sait de l'histoire ancienne. Salut ! Il y a quelqu'un là-dedans ? Oh, suis-je bête ? Tu essayes déjà peu à la loi. Je vais m'inviter à entrer moi-même, alors. J'ai attendu si longtemps que ce moment arrive. Avec Big Bo en dehors de mon chemin, je peux enfin récupérer mon dernier trophée. Quoi ? Non ! Non ! C'est impossible ! Les Grim FC se préparent à une nouvelle attaque. Mais cette fois, l'incroyable Big Bo se dresse entre eux et le filet. Hein ? Ils jouent ? C'est les gants qui iront paraître à moi. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne dépend plus que de vous, monsieur. Big Bo a aidé son équipe à retrouver son élan ! Mais son véritable défi va bientôt se présenter à lui ! Le train fantôme ! J'ai vraiment du mal à croire ce que je vais dire, mec. J'espère que Big Bo va rater. Je comprends ce que tu veux dire, mec. Quel arrêt ! Super, Big Bo. Les supporters des Grim en restent pantoires. Big Bo est le tout premier gardien à faire dérailler le train fantôme. Affirmatif. Vous devriez changer de texte de temps en temps. Affirmatif. Trudel. Hein ? Qui veut mes délicieux strudels ? Strudel ! Et sans tout frais, tout chaud, mes strudels ! Oh, je t'ai trouvé. Oh. Nous entrons dans les arrêts de jeu. Est-ce que Big Bo fera la différence ? Ou bien est-ce que le train fantôme aura raison de lui ? Inutile de te cacher, Spike. Je te ferai tomber. Pour tout ce dont tu m'as fait accuser. Mais comment ? Ah, quel magnifique trou ! Mon positionnement et mes réflexes devront être optimaux. Big Bo vient de jeter les dents au sens propre du terme. Je crois qu'il s'apprête à nous sortir le grand jeu. Big Bo va payer pour sa profanation. Grim a traversé la ligne défensive. Il n'y a plus que Big Bo qui puisse séparer le Grim FC de la victoire. Deux supporters semblent se battre pour avoir les gants de Big Bo. Hey ! Ne serait-ce pas Spike Dawson ? Je t'ai eu. Quoi ? Big Bo disait la vérité. Est-ce que c'est pas la même substance qu'on a retrouvée dans le bus de Grim et sur des taxés comicotes ? Bon boulot, petit. Tu viens de gagner tes galops. Merci. Le protocole, mon petit. Un agent de la Super Ligue ne sourit jamais. Mais on fera une exception pour cette fois. Agent 3. 1027. Pas de chance, hein ? Ne t'ai-je pas déjà dit qu'on ne jouait pas au milieu des poubelles ? Pardon, maman chérie. Dépêche-toi, Lanska. Entrons à la maison.